Yo ! Salut Mugi, voilà c'est Chapeau de Paille, on se trouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 348 de Toriko. Alors un chapitre, comment on pourrait qualifier ? Pas de transition, mais un chapitre qui va faire beaucoup avancer les choses et qui va nous amener vers un nouveau point dans cet arc-là, et puis d'un point de vue général aussi dans la zone 6, dans tous les éléments qui sont passés. Alors premièrement, on va directement atterrir avec le retour des chevaliers gourmets qui, je le rappelle, étaient partis à la quête des ustensiles dorés, donc ils devaient récupérer ça sur des animaux qui se trouvaient dans la mer aux alentours de la zone 6, sur des animaux bien spécifiques. Ils devaient pouvoir les extraire de leur corps, et là donc, on a zappé toute la partie combat, toute l'appareil, on va dire récupération des ustensiles, ça nous avait été montré brièvement lors du scan dernier, et puis heureusement d'ailleurs, parce que franchement ça serait tardé là-dessus, ça aurait vraiment trop traîné en longueur ce flashback. Et donc là, on démarre le chapitre, ils sont revenus, donc on les voit revenir à Bluegrill, il y a les chefs qui sont là pour les accueillir, et ils sont vraiment au bord de la mort, ils sont vraiment tous fatigués, surtout Aymaru et puis tous les autres, et ils sont vraiment vraiment très fatigués. Et comme c'était dit initialement, c'était prévu qu'ils partent pour une semaine, et donc au final, pour 10 jours dans Bluegrill, ils sont partis pour 10 ans, 10 ans dans les zones pour aller récupérer les ustensiles dorés. Et donc ils ont dû prendre énormément sur eux, mais au final, ils ont quand même accompli leur mission, et pour le plus grand bien de tous. Alors par la suite, on va rejoindre le reste de tous les chefs qui sont présents, et donc on voit Kuribo, alors attendez que je me rappelle bien, donc il y a Kuribo, il y a la petite savante, celle que j'avais dit, donc la petite scientifique de l'équipe, et puis Melk qui s'occupe de commencer à travailler les matériaux dorés pour pouvoir créer les ustensiles, parce qu'ils ne sont pas créés, ils ne les ont pas récupérés déjà créés, ils ont récupéré la matière, si vous voulez, la matière brute qui permet de la tailler. Et donc on voit qu'il commence un petit peu à... Quand même, il faut mettre pas mal d'huile de coude pour pouvoir arriver à en tirer quelque chose, enfin surtout Kuribo qui nous demande ça. Et donc on voit que les chefs du grand coquillage, qui maîtrisent un petit peu le pouvoir de la voie arrière, vont créer des sortes de bulles spatio-temporelles, pour que le temps s'écoule un peu moins rapidement, comme on avait pu le voir lors du festival de Bluegrill, enfin le tournoi entre les différents chefs, et donc ils se servent de ce pouvoir-là pour ralentir le temps autour de Kuribo, Melk, et puis la petite savante dont elle s'occupe du tablier, pour qu'ils puissent avoir le plus de temps possible pour pouvoir travailler leurs ustensiles dorés. Alors ça continue un petit peu la suite de ce chapitre, on va apprendre d'autres nouveaux éléments, surtout par rapport à un autre ingrédient du menu complet lacacier, à savoir News, donc News qui est précisé comme étant la viande, enfin la viande je croyais au début que c'était God, mais là en fait c'est précisé que c'est News, enfin je crois que c'est le plat principal ou quelque chose comme ça, God, si mes souvenirs sont bons, enfin le plat principal, le viande, j'ai un petit peu confondu les deux, enfin bref, et donc on apprend que News, donc l'ingrédient du menu complet lacacier, qui permet de pouvoir en fait ingurgiter n'importe quel matière, n'importe quel élément, parce qu'en fait au moment où on apprend l'existence, enfin pas l'existence de News, mais on apprend en fait les propriétés qu'il a, donc il y a un des cinq grands chefs coquillages qui est présent, et donc il explique aux autres chefs qui sont présents que si par exemple ils ne peuvent pas manger une table, et donc il leur demande pourquoi ils ne peuvent pas manger cette table, et puis les chefs ils lui expliquent parce que c'est du bois et que notre corps n'est pas propre à le digérer, et donc après le chef des grands coquillages va nous expliquer qu'en fait que News il a le pouvoir de créer une sorte de deuxième estomac distinct dans celui qui consomme cet ingrédient, et donc qui permet en fait de rendre comestible absolument tout, absolument n'importe quel ingrédient, par exemple comme il le précise, tu pourrais manger de la pierre, du caillou, enfin n'importe quel élément, même des minéraux ou quelque chose qui serait totalement incompatible, un peu de la même façon que certains animaux, par exemple il prend l'exemple de l'hippopotame, je crois du fourmilier ou d'autres animaux, certains qui sont carnivores et herbivores, ou d'autres qui sont omnivores, et par exemple qui peut manger un petit peu de tout, et aussi comme il le précise, par exemple nous on ne peut pas manger une table à proprement parler, par exemple les termites elles se nourrissent du bois, et donc il explique que grâce à News on peut un petit peu changer notre nature de base, pour pouvoir un petit peu l'accentuer, et qu'on puisse manger n'importe quel ingrédient du menu complet d'acacia, et donc après avoir mangé News, il explique, enfin une fois qu'ils auront mangé News, qu'ils pourront manger à nos heures, donc qu'ils seraient un petit peu dans la continuité de News, parce que News leur permettra de pouvoir déveiller un petit peu un nouveau sens, et c'est pour ça que même Gigi qui se ramènera un petit peu après dans ce chapitre, leur expliquera que c'est un ingrédient qui est aussi important que God, voire même plus important par rapport à certains points, dans le sens où il est plus indispensable que lui, et qu'il est absolument indispensable pour pouvoir emprunter la voie arrière, pour pouvoir atteindre le monde des âmes, et donc le monde des esprits de nourriture. Donc le chapitre continue avec Gigi qui explique un peu la corrélation, le lien qu'il y a entre News et Another, et que donc Another se comportera un petit peu comme une sorte de voile protecteur qui leur permettra d'emprunter la voie arrière. Donc le chapitre continue avec... Ah oui, juste avant, en fait, pour terminer un petit peu cette partie du chapitre, donc Gigi termine en disant que Komatsu avait commencé, avait réussi à préparer tous les ingrédients du menu complet d'Akacia, excepté Another qui est le dernier qu'il doit récupérer dans la zone 6, et donc il a réussi à cuisiner tous les autres ingrédients qui étaient présents dans la zone 6, dont God, même, comme certains chefs étaient un petit peu surpris de l'info. Donc je reviendrai un petit peu en fin de review par rapport à ça, parce que j'ai deux ou trois choses à dire par rapport à ça. Donc pour continuer, on va arriver du côté de Komatsu, ça ne s'invente pas. Donc il y a retrouvé Chaco, le petit garçon qui vivait dans les bidonvilles, donc il lui dit, voilà, j'ai vu ta mère, est-ce qu'elle va bien ? Chaco, elle est en train de travailler sur un projet très important, donc elle doit très certainement être sur la préparation d'un des ingrédients du menu complet, peut-être un other ou peut-être un autre. Et donc, Chaco est tout content de retrouver Komatsu et puis de savoir aussi que sa moment va bien. Et un fait aussi surprenant, voilà, il lui dit, donc une fois que tout sera terminé, donc on se retrouvera et puis on mangera ensemble, mais un fait qui m'a un petit peu surpris par rapport à ça dans cette partie-là, c'est que Chaco dit à Komatsu que sa nourriture était vraiment dégueulasse. Alors, est-ce qu'il a un palais différent qui ne perçoit pas les mêmes choses ou alors que les ingrédients que Komatsu a cuisinés étaient en très mauvais état ? Par exemple, God, on sait qu'il y avait à peine un petit bout et donc ils ont dû recuisiner ce morceau-là. Est-ce que c'est par rapport à ça ou est-ce que c'est un autre élément ? En tout cas, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Et donc, on va arriver à la partie finale de ce chapitre et donc il va magistralement clôturer cette partie-là de cet arc-là. Parce qu'on va vraiment, vous verrez dans le prochain chapitre, on va débouler sur quelque chose de totalement nouveau. Et puis, je pense, la partie finale de ce flashback et de cet arc. Donc, on arrive devant la porte du Monde des Esprits où Gigi a demandé à tout le monde de se rassembler une fois que les ustensiles ont été préparés. Donc, voilà, on les voit tous revêtis de leurs ustensiles. Donc, tablier doré, couteau, cuillère, tout l'attirail. Et donc, on voit Don Slim qui les accueille devant la porte du Monde des Esprits qu'il a ouverte. Donc, lui, on sait qu'il peut y aller à volonté. Même, on sait qu'il a recréé le corps des Chiryu comme on l'avait vu dans les chapitres précédents et qu'il avait le souhait de pouvoir le ramener. Et donc, il a réuni tous les chefs. Ils commencent un petit peu à les briefer, à leur dire que ce sera un voyage extrêmement risqué et que c'est eux qui sont les plus à même. C'est vraiment que les cuisiniers qui sont amenés à pouvoir aller dans le monde des âmes, dans le monde des esprits de nourriture pour pouvoir mener à bien cette mission et pour pouvoir enfin récupérer Haine. Et donc, le chapitre se termine là-dessus avec le départ des chefs pour cette direction. Alors, juste un dernier fait à souligner avant de clôturer la fin de cette réview déjà du chapitre, avant de passer aux théories. Don Slim précise qu'à l'intérieur, il y a déjà Kaka, le Nitros bleu qui était présent déjà dans l'arc précédent de Bambina. Même un petit peu avant, je crois. C'est un Nitros qui était présent depuis pas mal de temps. Donc, il précise qu'il est déjà dedans et qu'il est déjà dans le monde des esprits et qu'il attend les chefs pour pouvoir cuisiner à nos heures avec eux. Donc, il sera d'un grand secours. Enfin, il est d'une grande aide. Et qu'aussi, du coup, avec Gigi et puis, je crois que c'est la fille peut-être la fille de Don Slim ou alors la fille qui est un petit peu en charge de la cuisine de l'éternité. On l'avait déjà vu dans les chapitres précédents. Je ne me rappelle plus de son prénom. Elle est un petit peu tentaculaire. Et donc, c'est ces deux-là qui vont se charger de garder Blue Grill en attendant que tous les chefs reviennent avec Don Slim qui va bien sûr partir avec eux. Donc, le chapitre se termine là-dessus avec une petite phrase de conclusion qui nous précise donc Don Slim. Est-ce que Don Slim va être libéré ? Vous le savez, on sait déjà tous que ce sera le cas vu qu'avant que ce flashback démarre, on avait vu que Don Slim avait retrouvé sa forme originelle donc de démon d'appétit de nourriture avec toute sa taille et sa magnificence, toute sa prestance, son charisme et sa puissance d'origine. Bon, maintenant, on en reste à savoir comment ça va se passer. Donc, au prochain chapitre, on va voir comment ça va se décanter et surtout, on va voir l'apparence du monde des âmes car ça nous est précisé aussi que l'intérieur du monde des âmes est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, je vous laisse désappréhendant dans les commentaires me dire quelle apparence vous verrez à ce monde des âmes, comment ce sera à l'intérieur, à quoi ça ressemblera de manière générale. Et donc, ça va me permettre de revenir sur le point que je voulais souligner dans ce scan. Komatsu qui a cuisiné God. C'est un peu gros quand même. Là, je suis... Je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'étais un peu moyennement convaincu. Bon, après, voilà, c'est pas le God originel, c'est pas le God dont on attend les clips depuis le début. C'est un morceau de God qui était présent et puis voilà, il a été un petit peu recuisiné, un petit peu recréé, mais il n'a pas toute la saveur et toute la puissance ni toute la prestance du God originel. Ah oui, aussi, en fait, pour revenir vite fait à News pendant que j'y pense avant que j'oublie. Oui, au fait, quand Samsung était précisé à ce moment-là dans le scan, donc un petit élément, c'est que News n'avait pas de goût à proprement parler. Donc, quand on voit le chef qui comparait ça un petit peu à manger une table ou à manger du bois, News n'a pas de goût à proprement parler et pas tout le monde ne peut le manger. En fait, il faut avoir une certaine perception des voix de nourriture comme un peu comme Komatsu. D'ailleurs, ça a été un petit peu aussi précisé en ce chapitre-là de la voix des esprits de nourriture. Donc, il faut avoir un minimum d'affinité et de lien. Et un autre fait aussi, Gigi précise que donc quand on mange, je ne sais plus si c'était News ou Anozer, je crois que c'est News, donc la langue du démon des esprits de nourriture, le démon d'appétit un peu comme Dan Slim ou Neo pour Acacia ou les autres démons qu'on connaît. Donc, la langue et puis les papis sont un petit peu exacerbés et donc on perçoit des nouveaux sens et on peut percevoir de nouvelles denrées alimentaires et donc on passe un petit peu à un niveau supérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il explique qu'il y a plein encore de denrées qui n'ont pas encore été découvertes dans le monde gourmet et que seulement en ayant consommé News au préalable, certaines vont pouvoir apparaître. Donc voilà, maintenant que ces choses sont au clair, oui, je reviens rapidement sur ce que je disais par rapport à Gotth, c'est vrai que c'est un peu gros sur tous les autres ingrédients, il y en a plein qu'on ne connaît pas encore. Enfin, je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a déjà plus, il y en a déjà deux, trois, quatre si mes souvenirs sont bons. En tout cas, je trouve ça un peu gros que Komatsu les ait déjà tous cuisinés et puis surtout, on sait qu'à nos heures aussi, voilà, ça va venir dans ce chapitre-là, enfin, vraiment sous sa forme originelle, il va la cuisiner mais déjà Gotth qu'il ait réussi à cuisiner Gotth, c'est vraiment surprenant. Bon, déjà, d'accord, ça veut dire que quand Gotth, voilà, l'éclipse gourmet, pardon, apparaîtra, d'accord, il sera en capacité de pouvoir le cuisiner mais là, qu'il ait déjà réussi à cuisiner, si vous voulez, il a un petit peu brûlé les étapes si vous voyez un petit peu la chose. Donc, voilà, je suis un petit peu mitigé par ça. Donc, laissez-moi vous avouer dans les commentaires est-ce que vous trouvez ça un peu gros que Komatsu a déjà cuisiné tous les ingrédients du menu complet d'Akasa même s'ils ne sont pas tous sous leur forme originelle et puis sous leur forme un petit peu parfaite, complète, si vous voulez. Donc, laissez-moi vous avouer par rapport à ça est-ce que vous trouvez que c'est un peu gros ou est-ce que vous trouvez que c'est normal que ça va dans la continuité et qu'il y a des choses qui se passent. Donc, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review et ce chapitre se vous ont plu ou les deux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et surtout à partager un max la vidéo avec un maximum de personnes. Voilà, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara ! Merci.